Ma mamma, est-ce qu'a dit qu'a mamma se dévoilera ? Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier, regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Ma mamma, salut les petits culs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'arrivée de Hancock à Wano Kuni. Et pas seulement ! Oui oui, vous avez bien compris, selon moi, Hancock ne tardera pas à quitter Amazon Lily pour aller sauver Luffy sur Wano Kuni. Mais comment fera-t-elle vu que la marine est assez trousse pour la capturer ? Et pourquoi irait-elle sur Wano Kuni ? Et bien vous n'êtes pas sans savoir que Hancock porte un grand amour envers Luffy au point où c'est le seul homme qu'elle supporte et respecte contrairement à d'autres. Elle a toujours tenu à l'aider, comme quand elle l'a fait en sorte qu'il s'introduise à Impledong ou encore à la Guerre du Sommet en attaquant la marine qui barrait le chemin de Monkey, dit Luffy. Seulement, son statut de Shichibuke ne lui permettait pas de clamer haut et fort et de protéger Luffy à 100% comme elle le souhaitait, car grâce à ce statut, l'île des femmes était un territoire isolé et où la marine ne pouvait pas mettre les pieds, et afin de protéger son île du gouvernement mondial. Seulement, tout a changé au chapitre 956, où on a appris l'abolition du système des Shichibuke. Ainsi, Boa Hancock redevient libre de ses mouvements et peut clairement rejoindre la flotte de Luffy et aller l'aider sur Wano Kuni. La force de Hancock n'est pas à négliger. Comme toutes les femmes d'Amazon Lily, elle possède le haki de l'armement ainsi que le haki de l'observation. Beaucoup sous-estiment l'impératrice des pirates, Hebihime, alors que celle-ci est l'une des rares à avoir le haki des rois. Un haki qu'elle n'a pas encore utilisé, n'en ayant pour l'instant pas besoin. Elle a un style de combat proche de celui de Sanji, car elle préfère le corps à corps et surtout les coups de pied également. On ne l'a jamais vue, ne serait-ce qu'en difficulté. A Marineford, elle n'avait pas de mal à combattre des pirates du Nouveau Monde sans une goutte de sueur, prouvant que c'était pour elle du menu fretin crétin. Elle possède également le Meromeronomi, le fruit de la passion, qui permet à Hancock de pétrifier les gens qu'elle touche. Ce fruit du démon sert également à faire tomber la quasi-totalité des gens amoureux de Hancock. On dit bien la quasi-totalité, car il y en a plein qui sont capables de résister à son charme. Monkey dit Luffy le premier, il suffit d'avoir une volonté de fer afin de ne pas tomber amoureux d'elle. Il ne faut pas également oublier Salomé, son serpent qu'elle garde toujours à ses côtés. Elle l'utilise pour se déplacer et pour s'asseoir, mais il ne sert sûrement pas qu'à ça, sachant que les autres Kujas utilisent leurs serpents comme des armes. Croyez-moi les petits culs, on n'a pas encore vu le vrai potentiel de Hancock. Et même si sa prime s'élevait K80 millions de Berry, celle-ci lui a été attribuée il y a plus de 10 ans lorsqu'elle est devenue l'impératrice pirate d'Amazon Lily à ses 18 ans. Depuis, elle est devenue corsaire et n'a pas eu de mise à jour au niveau de sa prime. De ce fait, c'est normal qu'elle soit si basse, mais ne vous inquiétez pas, dans le chapitre 957, la marine dit bien qu'ils vont mettre à jour les primes des Shishibukai. Maintenant qu'on a parlé de sa force et donc de son utilité au sein de la guerre qui se prépare à Wano Kuni, parlons de sa venue. Kobi est bien celui qui se dirige chez Hancock afin de la capturer. Mais comme je vous le disais dans la review du chapitre 956, ce n'est pas pour rien que X-Drake a annoncé que Luffy était toujours tenu captif à Oudon. Selon moi, Kobi qui sait que le CP0 est sur Wano Kuni, et surtout que Big Mom et Kaido se sont alliés, va décider de prévenir Boa Hancock du danger dans lequel se trouve Monkey, dit Luffy. Ainsi, celle-ci pourra y aller accompagner des pirates de Kuja pour aller sauver Luffy, sachant que son titre ne l'en empêche plus et qu'elle est redevenue une simple pirate. On a également pu voir dans le chapitre 957 que Fujitora était sur un navire en direction d'un endroit et qu'il se trouvait potentiellement sur Calm Belt étant donné qu'on a vu des monstres marins dans la mer où il se trouvait. Et si ce dernier se rendait également sur Wano Kuni afin d'essayer d'arrêter l'alliance entre les deux Yonko pour ne pas avoir un désastre digne de l'époque d'Herox. Si Akainu ne souhaite pas interférer dans les événements de Wano Kuni car c'est un territoire indépendant et isolé, Fujitora ne restera pas les bras croisés. Ainsi, on pourrait avoir l'occasion de revoir Fujitora aux côtés des Mugiwara comme ce fut le cas à Dressrosa. Surtout si ce dernier fait partie des Swords. On pourrait alors voir une entraide entre Fujitora et Zoro là où plusieurs les voient déjà en train de s'entretuer. Ce sera aussi l'occasion de retrouver Kobi combattre aux côtés de Luffy comme ce fut le cas de Roger et de Garp il y a 38 ans à God Valley. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les secrets et mystères de God Valley, bande de petits bâtards. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ma théorie et que vous la partagerez en masse avec vos Nakamas. Je compte sur vous les enfants pour la liker et la commenter un maximum. Activez la cloche car d'autres vidéos arrivent prochainement. On parlera bientôt du chapitre 958 et j'ai très hâte de voir ce qu'Odha va nous concocter cette fois. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Ma 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 ! A-bon-ne-toi ! Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids ? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu ! Ohhohohohohohoho, car 69 ! Ah !